Marie Drucker est à retrouver ce mercredi soir à la présentation d'Infrarouge sur France 2. Si est-il occasion de s'intéresser à la journaliste, mais aussi et surtout à Mathias Vichra, le père de son fils Jean. France 2 diffuse ce mercredi 4 octobre 2023 à 22h50 dans la case sociétale Infrarouge un documentaire intitulé Le début de la faim. Un titre évocateur, qui résume à lui seul la précarité alimentaire dont souffrent près de 8 millions de Français. L'émission est pour rappel présentée depuis janvier 2017 par Marie Drucker. L'occasion de s'intéresser à la journaliste, mais surtout à Mathias Vichra, le père de son fils Jean-Né en 2015. Il se présente sur son compte LinkedIn comme le directeur de Sciences Po Paris, l'Institut d'études politiques de Paris, note de la rédaction, ainsi que l'administrateur de la FNSP, Fondation nationale des sciences politiques, note de la rédaction. Il a connu une ascension fulgurante en passant de sous-préfet à directeur de cabinet des maires de Paris Bertrand de Lanoé et Anne Hidalgo, jusqu'à devenir directeur général adjoint du groupe SCNF. Il a aussi été responsable du projet d'entreprise de la communication et porte-parole puis secrétaire général de Danone. Rappelons également que son père, Denis Vichra, est un ancien directeur du développement durable de la FNAC ainsi que le fondateur du mouvement Utopia, association française qui vise à élaborer un projet de société solidaire, note de la rédaction. Il est directeur des éditions du même nom. Un homme puissant donc, avec qui Marie Drucker est devenue maman pour la première fois à 40 ans. Une situation rare, mais qu'elle a voulu. Je savais que la vie allait être très différente après sa naissance. « Ça a été un souhait d'avoir un enfant pas trop tôt. Je préfère dire ça que tard. » Si est-il moins culpabilisant ? Le bon moment, si est-il le bon moment pour soi, expliquait la journaliste à nos confrères de Nice matin le 29 avril 2021. Notons aussi que l'arrivée de ce bébé a été l'occasion pour Marie Drucker de trouver un peu de temps pour elle, et notamment de se lancer dans un nouveau projet professionnel qui lui tenait à cœur, la production. En effet, en 2016, soit un an après la naissance de Jean, elle a créé sa société No School Production, avec laquelle elle réalise des documentaires, dont certains ont déjà été diffusés dans Infrarouge, l'émission qu'elle présente. A noter qu'elle présente aussi depuis le 13 février 2021 l'émission Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait, diffusée tous les samedis à 14h sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501